Bonjour les gens, aujourd'hui on est samedi 26 mars et je vais vous donner mon avis sur les 30 ans de Disney en Paris puisque j'ai été le 24 mars, donc j'ai acheté du merchandising, vous aurez des photos de certains produits des 30 ans vous aurez des photos ou des trucs des 30 ans, vous aurez aussi des photos de ce que j'ai mangé ou Cowboy Cookout il y aura la glace qui sera ici en photo et il y aura aussi le beignet à l'abricot qui sera dans la photo je vais essayer aussi de mettre dans la vidéo, on verra, sinon je vous la mettra à part, le show Ready for the Ride qui sera dans la vidéo, donc la vidéo du show et Disney Delight, donc il sera ici ou là n'importe donc vous aurez le show ici et là, donc le show ce sera Ready for the Ride avec les personnages et l'autre ce sera Disney Delight du soir avec Disney Illumination mais que je n'ai pas filmé parce que c'était à peu près la même chose alors je vais donner mon avis sur, déjà d'une, du show, c'était très trop trop bien, trop trop bien j'ai adoré le show, il était super, super ambiance, magnifique, très coloré, franchement j'ai adoré la musique a été super, voilà, j'ai adoré, donc c'était super super Disney Delight était aussi super bien, j'ai vachement adoré avec les drones, de voir sur le château, j'ai adoré donc pour tout ce qui est merchandising, il n'y avait pas les jerseys, j'étais un peu déçue j'avais pas les jerseys, le jersey blanc ni le bleu, il n'y était pas donc j'ai trouvé, j'ai pu trouver, j'ai pu trouver quelques produits en stock donc il y avait la tasse, il y avait, bon là apparemment le thermos était bien retiré donc il n'y en avait pas, j'ai trouvé le caba, j'ai trouvé le pouce mousse j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé les pins par contre, les pins il n'y en avait pas les pins des 30 ans il n'y en avait pas du tout j'ai trouvé le pouce mousse, donc je vous ai dit, la tasse j'ai, alors pareil, les verres, les verres des 30 ans, 100 ans, il n'y en avait ni Mickey et Minnie, apparemment ils étaient en rupture donc il n'y avait plus de dingo et zootopie, sans les anses, juste le verre il n'y avait juste zootopie et dingo, Mickey et Minnie, ils étaient du coup en rupture 100 anses, après avec les anses, il y en avait pour tenir le verre, il y en avait alors voilà, donc il y avait le caba que j'ai trouvé, donc la tasse, j'ai trouvé il y avait le bol aussi, mais je n'ai pas pris si je prends la tasse il y avait le, pour mettre le truc main, pour mettre sur la table il y avait quoi d'autre, la serviette, il y avait le pouce mousse il y en avait encore, beaucoup beaucoup, c'était, qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc pas de pins, ça je n'ai pas trouvé de pins, c'est dommage parce qu'il y avait un porte-clés, il y avait quoi d'autre il y avait quoi d'autre, quoi d'autre, donc les jerseys il n'y en avait pas je n'en ai pas trouvé, mais j'ai fait un, comment dire j'ai fait un, j'ai fait, comment dire, j'ai fait un t-shirt floqué, réalisé aux 30 ans donc je vous ferai montrer ça dans la vidéo je vous la ferai montrer après tout à l'heure, on fera le marchandising et donc j'ai fait un t-shirt floqué au niveau des 30 ans voilà, donc la tasse, le cabas le pouce mousse, le porte-clés après, hors 30 ans j'ai trouvé un bijou fait clochette j'ai trouvé le t-shirt floqué aussi des 30 ans et le suite d'Halloween que je n'ai jamais trouvé pendant la période d'Halloween et qui est à la boutique Fashion à Disney, au Disney Village ils remettent normalement les choses qu'ils étaient en rupture et qu'ils remettent en fait dans la boutique où il n'y en avait pas moi je ne l'avais pas trouvé à Main Street Motors quand j'avais été à Halloween, il n'était plus, il était en rupture et là, coup de bol, j'ai trouvé donc je vous ferai montrer tout à l'heure dans la vidéo alors le food, on a été au cook-out barbecue donc j'ai goûté la glace Mickey qui sera en photo ici ou là, n'importe elle était très 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 bonne franchement, j'ai réussi je vous mettrai une note n'importe, je mettrai 8, 9 sur 10 parce que franchement, elle était très légère et très bonne franchement, elle était très très bonne par contre, au niveau merchandising au niveau du... comment dire, pas merchandising du food, on n'a pas pu tout trouver donc on a trouvé le béni aussi donc j'ai trouvé à la... il y aura aussi le béni qui sera en photo ici ou là le béni abricot, il est hyper hyper bon un peu gros pour moi, je trouve ils auraient dû faire une petite tête de Mickey une petite, juste parce que un béni, bon il n'y a que... il n'y a pas beaucoup de... il n'y avait pas beaucoup d'abricot c'est dommage parce que sinon, c'était le meilleur quoi il était... bon moi, je mettrai 9 sur 10 aussi il est super bon on n'avait pas goûté... on n'avait pas goûté le cupcake et on n'a pas goûté la glace ni à l'ananas on n'a pas trouvé la sainte café, on voulait goûter la cuisse de dinde bah, il s'était fermé après, c'est tout tout ce qu'on a goûté donc on a goûté la glace vanille des 30 ans et la glace Mickey vanille et le béni Mickey des 30 ans à l'abricot c'est tout ce qu'on a goûté au niveau marchandais au niveau food après, tout ce qui est parade niveau parade, bah c'est comme je l'ai expliqué super, musique super costume super j'ai adoré il n'y a rien à redire même au niveau, comment dire du Disney Delight il n'y a rien à dire c'est super beau quoi il manquerait encore un petit une petite encore une petite parade une petite parade encore un peu plus et ce serait bien quoi donc mais non sinon non non les 30 ans sont très très bien réussis il n'y a rien à dire quoi donc maintenant je vais vous faire montrer tout ce que j'ai acheté pour les 30 ans donc je vous montre ah oui il y a le vert aussi donc je vous mettrai aussi le vert des 30 ans soit ici soit là en photo parce qu'il est très très fragile donc je vous le montrerai aussi en photo aussi mais il est très très fragile je vous mettrai en photo ici ou là donc les shows seront aussi dans le vlog ne vous inquiétez pas il y aura des photos ou des vidéos d'accord que du show de Ready for the Ride ou de Disney Delight ils seront dans le show donc je vous montre le produit les produits des 30 ans donc voilà la tasse comment elle est elle est super belle je la trouve belle avec la tête de Mickey ici donc elle est orange elle est comme ceci je vais vous la montrer voilà elle est comme ça donc je l'ai payé 15 euros si il y a ma mémoire bonne je crois que c'est 15 aussi donc voilà donc ça c'est la tasse je vous la montre elle est trop trop belle après le caba le sac ça se présente comme ça 5 euros avec toutes les attractions je crois ouais donc il y a Small World il y a Pirate il y a Orbitron il y a le Railroad il y a Pirate il y a Small World le Carousel Small World le Carousel je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans donc ça c'est 5 euros après je vous montre autre chose des 30 ans bien sûr alors on a un petit porte-clés petit porte-clés Mickey que j'ai acheté 7 euros voilà exceptionnellement il n'y aura que le vert qui sera en photo parce qu'il est assez grand donc il n'y aura que ceci qui sera en photo que je vous montrerai en photo donc voilà donc le porte-clés des 30 ans donc les pins je n'en ai pas pu trouver il n'y en avait pas et l'avant-dernier produit l'avant-dernier je dis bien qui est le Pousse Mousse vous voyez il y a la tête de Mickey on appuie là ça fait une tête de Mickey je vous mettrai une photo ici ou là du produit et c'est Pamplemousse c'est Pamplemousse c'est on va essayer voilà c'est Pamplemousse et ça m'a coûté 15 euros donc voilà après il y a il y a encore d'autres produits le t-shirt je vous le ferai montrer aussi à la fin parce qu'il est très beau aussi donc après il y a la fée clochette donc celle-ci c'est pas un produit des 30 ans aussi donc je vous la montre je ne sais pas si vous voyez c'est donc celle-ci m'a coûté 37 euros la fée clochette elle est trop trop belle je l'adore avec sa petite sa petite étoile dessus elle est trop trop belle donc voilà ça c'est bon je vais vous reprendre après on va prendre le sac alors je vais vous reprendre le sac je vais aller chercher juste mon sac avec le hop je reviens je suis juste à côté alors dans le sac il y a deux produits deux encore deux autres produits produits pardon je ne vais jamais y arriver donc deux autres produits que j'ai acheté donc comme je vous ai dit le sweat de Halloween que je n'ai pas trouvé qui m'a coûté 50 euros voilà il est magnifique il m'a coûté 50 euros celui-là je ne l'avais pas trouvé pour Halloween parce qu'il était en rupture de stock et je l'ai trouvé j'ai trouvé à fashion à la boutique fashion et j'ai eu de la chance parce que c'était il reste encore beaucoup bien sûr donc et le dernier produit c'est encore un produit des 30 ans aussi donc je vous montre c'est Mickey ça c'est mini collection ouais c'était 50 euros c'était ça après donc je vous montre le dernier produit qui est mon t-shirt que j'ai floqué hop voilà il fait ça je vous montre c'est en taille elle donc voilà il est comme ceci parce que vous voyez moi je le trouve très très beau donc voilà il est comme ceci il n'y a rien derrière il y a juste marqué 10 ans de Paris le logo des 30 ans et j'ai marqué un dessous 30 ans de magie et je l'ai payé 31 je crois ouais j'ai payé 31 euros donc le flocage ça m'a coûté 15 plus le truc en dessous 16 donc il est super beau celui-là donc ça c'est pour les 30 ans parce que je n'avais pas de j'avais pas de comment dire de j'avais pas de de jersey donc j'ai dit bon pourquoi pas faire ça et il y a marqué sur les manches bien dit c'est l'an de Paris voilà donc voilà voilà au niveau du merchandising ce que c'est donc j'ai j'ai été gâtée on va dire j'ai été vachement gâtée donc voilà voilà donc je vous dis à une prochaine les gens je vous dis je vous remettrai tout dans la vidéo ne vous inquiétez pas n'hésitez pas à mettre un pouce-le si la vidéo vous a plu un commentaire sur la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à une prochaine salut